Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, bienvenue sur 8 Montblanc pour ce journal tout en images préparé par la rédaction. Voici les titres de ce mercredi 3 août 2022. Alors que les débats sont pleins, les services de secours de Haute-Savoie ont fait le point ce mardi sur l'accidentologie dans le département. En effet, le nombre d'interventions est en hausse cette année et pour cause, il y a de plus en plus de pratiquants de sport outdoor. Et puis direction la Clusa. Comme beaucoup d'autres domaines skiables, la station des Aravis a choisi de miser l'été sur le VTT électrique en proposant une multitude d'itinéraires au fort dénivelé. Reportage complet dans ce journal. On commence cette édition avec le passage en vigilance orange canicule de la Savoie et de la Haute-Savoie où le pic de chaleur sera atteint ce jeudi avec 37 degrés attendus dans l'après-midi à Annecy. Il fera 33 à Bonneville et 31 à Chamonix. Cet épisode caniculaire devrait durer au moins jusqu'à vendredi. Les services de l'État rappellent donc les principales consignes à appliquer. Éviter de voyager entre midi et 16 heures, s'hydrater le plus possible, porter des vêtements en plaie claire ou encore rendre visite aux personnes les plus vulnérables. Par ailleurs, l'utilisation de feux d'artifice et d'articles pyrotechniques par des particuliers est interdite jusqu'au 21 août en Savoie par arrêté préfectoral. Parapente, VTT ou randonnée, autant de pratiques sportives qui peuvent parfois aboutir sur des accidents ou appels aux services de secours. En Haute-Savoie, les interventions pour sauvetage ont d'ailleurs tendance à se multiplier depuis le début de l'été. Depuis ce 1er juin, PGHM et sapeurs-pompiers sont en effet sortis 469 fois pour aider une personne en difficulté. En fait, sur 100 interventions, on va en avoir 46 environ qui vont concerner le VTT, une trentaine sur la randonnée et 17 à peu près sur le vol libre. Et donc 93% des interventions concernent ces trois activités principales. Et ensuite, nous avons tout le reste, ce qui est escalade, canyoning, alpinisme et autres. Une accidentologie en augmentation, en partie due à une hausse des pratiquants enregistrée depuis plusieurs années et renforcée par la période Covid. Une attractivité de l'outdoor qui concerne d'ailleurs tous les sports de montagne. De manière générale, il y a à peu près tout qui augmente. En particulier, si je parle du massif du Mont-Blanc, on a une augmentation de l'activité alpinisme. Elle augmente encore. Si je compare par rapport à 2019 et toujours sur cette première partie de saison, on a entre 5 et 10% à peu près, à peu près 7-8% d'augmentation de l'activité. Donc ça, ça augmente tranquillement, mais ça continue, ça augmente chaque année. Ensuite, on va avoir également la randonnée pédestre, qui est notre première source d'accidentologie sur les départements. Et elle, elle augmente aussi. Un boom illustré par la seule pratique du vol libre qui attire chaque année de nouveaux adeptes. Un sport qui engendre pour les secours une à deux interventions par jour, justifiant donc une certaine sensibilisation sur les sites de grande affluence, comme ici au col de la Forclat. Les conditions météorologiques en cette période sont particulières avec de fortes chaleurs, avec une canicule qui est installée et donc cela engendre une aérologie particulière. Donc même pour les personnes habituées, il est nécessaire de préparer le vol le plus méthodiquement possible, de façon à limiter le plus possible les risques. Une sensibilisation qui se déclinera sur de nombreux terrains au cours de l'été, et notamment sur les sentiers VTT, dont la pratique représente près de 50% des secours effectués depuis le début de l'été. C'est une petite révolution dans la vallée du Gifre. Depuis l'année dernière, des navettes estivales circulent entre les villes et villages du territoire. Le service n'existait pas jusqu'alors et la communauté de communes voulait t'y remédier. On l'a fait à une petite échelle l'année passée, avec le soutien important de la région, et on a mis en place un service sur les communes de Verchay, Morillon, Samoins et jusqu'au Fer à cheval. Cette année, nous avons décidé de passer la vitesse supplémentaire, en mettant un service sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes des montagnes du Gifre, de Mieuxcy-Assixte et de Chatillon-Assixte, avec deux lignes importantes de fond de vallée, mais également des lignes supplémentaires qui permettent d'accéder aux sites majeurs de notre territoire. Une ligne permet ainsi de rejoindre le col de Jouplane depuis Samoins, ou le Pradli depuis Taninge, en passant par les sites de parapente réputés. Les tickets journée sont vendus 1,50€, et le service profite aussi bien aux vacanciers qu'aux habitants, et même aux tout petits habitants, comme les enfants de la crèche de Taninge. Ça nous permet de faire des sorties, donc on a découvert ça cette année. On a déjà fait deux sorties Assixte à la journée, niveau tarif, niveau praticité, c'est vraiment très bien. Les enfants sont ravis déjà de prendre le bus, le grand bus, comme des jeunes, des grands. Vraiment très très pratique. Après on va revenir à la crèche et passer à la télé. Bien sûr, ces liaisons ont aussi été pensées pour faciliter les déplacements des touristes. Six emplacements pour transporter les vélos ont aussi été installés à l'arrière de ces navettes sur certaines lignes. C'est bien pratique de regarder le paysage, et qu'il n'y en ait pas une qui soit obligée de conduire. Les horaires sont bien spécifiés, et ça permet de pouvoir s'organiser pour aller et revenir. C'est ce qu'on a fait justement au jour de la plagne. On a pu partir le matin et rentrer le soir, ce qui était très agréable. On a regardé un petit peu, on était à l'office du tourisme, et on a écouté les conseils. Et donc on s'est dit pour la journée c'est pas mal. Plutôt que de prendre la voiture, pour nous le tarif c'était le même, payer 6 euros le parking ou prendre la navette 6 euros. Mais ici on est tranquille, on est dans une navette, et c'est tranquille, ça fait vacances de prendre la navette. Pendant les trois premières semaines de juillet, 6000 personnes ont emprunté ces bus qui fonctionnent au gaz. Les liaisons seront assurées jusqu'au 26 août, 7 jours sur 7. Les communes tireront un nouveau bilan à la fin de la saison pour faire évoluer encore le service à l'été 2023. Fort de plus de 150 kilomètres de pistes balisées de VTT, le massif des Arvis s'arpente à vélo de part en part. Comme dans de nombreuses autres stations de montagne, les magasins de sport de la Clusa mettent en avant durant l'été leur vélo tout terrain. Et la star de la location, c'est lui, le VTT électrique. En vacances dans la station, cette famille parisienne a trouvé un moyen de conjuguer tous ensemble le sport et la découverte des environs. C'est une première pour moi, donc je suis contente d'avoir l'assistance pour essayer de suivre, on va voir. Et sinon, les enfants ont prévu tout un itinéraire, je pense qu'on va se régaler. Si les vélos à assistance électrique s'adressent tout d'abord à un public familial ou débutant, leur usage s'est désormais démocratisé auprès des sportifs les plus aguerris. Avec la technique, on peut passer absolument partout avec ça et de manière ludique aussi. D'ailleurs, il y a une vraie sécurité, il y a tout l'aspect périphérique au niveau des suspensions. Donc ça, c'est top pour la descente. Au niveau aussi du rendement, donc en montagne, on peut accéder à des sentiers super raides sur lesquels on ne pourrait pas accéder avec des vélos classiques. En plus de son bike park accessible grâce aux remontées mécaniques, la Clusa possède 4 pistes exclusivement dédiées au VTT électrique. Une aubaine pour la station qui peut accueillir un public toujours plus large. Le VTT électrique aujourd'hui, il permet de découvrir le territoire. Et cela donne accès à une certaine autonomie à nos clients d'aller parcourir, de faire de cette notion d'itinérance et d'aller un petit peu plus loin que le bike park et des itinéraires de descente suite à des accès remontées mécaniques. Et ça, aujourd'hui, c'est une vraie demande. On voit une progression sur nos chiffres. Les loueurs le confirment. Il y a plus de 300 VTT électriques à la Clusa aujourd'hui. Et ça nous permet de répondre à cette attente d'aller découvrir la montagne par un moyen approprié. Un moyen qui a un prix. Comptez environ 70 euros pour la location journalière d'un vélo tout terrain électrique. Et pour les plus motivés, il restera toujours le bon vieux VTT classique disponible à moitié prix. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Montblanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo préparée par Thierry Paul. Juste après, une rediffusion de panorama comme tout au long de l'été, avec l'émission consacrée à l'école hôtelière de Ton nom et Bain. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Rendez-vous ce jeudi à 18h pour un nouveau journal sur 8 Montblanc. Sous-titrage ST' 501